Les chemins de Verneuil Les chemins de Verneuil, c'est une idée complètement folle. Les chemins de Verneuil, c'est partir faire le tour de France. Les chemins de Verneuil, c'est 21 villes en 26 jours. C'est plus de 5000 kilomètres pour rencontrer des malades, échanger nos vécus, nos astuces, nos parcours, pour partager nos histoires. Les chemins de Verneuil, c'est sensibiliser le grand public sur cette maladie si méconnue. Mais c'est aussi rencontrer des professionnels pour apprendre les uns des autres. La maladie de Verneuil est une maladie du follicule pileux, des glandes sudoripares. Ce sont des abcès qui poussent sous les bras, sur les cuisses, sur les fesses, sur la nuque, derrière les oreilles, sur le visage, sous les seins. La maladie de Verneuil est une maladie orpheline. Il n'existe aucun traitement connu à ce jour. Cette pathologie est douloureuse et handicapante. La maladie est si méconnue qu'il faut en moyenne 8 ans pour obtenir un diagnostic. En France, il y a plus de 600 000 personnes atteintes par cette maladie, soit 1% de la population française, plus de 1 Français sur 100. L'association Solidarité Verneuil, présidée par Mme Hélène Reynal, qui travaille au quotidien à faire le lien entre les malades, a permis, grâce à cette aventure, de nous rencontrer sur le terrain. Les chemins de Verneuil, c'est une aventure humaine incroyable. C'est un road trip endiablé, entre bénévoles, correspondants, malades. Durant cette aventure, on a fait des heures et des heures de route. Les cafés et les sandwiches sur les aires d'autoroute. Des campings un peu bruyants, et d'autres qui étaient des vrais petits coins de paradis. Aider les autres, c'est céder soi-même. Cette aventure nous a fait grandir. Tous. Je voudrais remercier chaque correspondant, chaque bénévole, chaque malade venu nous rencontrer, pour nous prendre dans leurs bras. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui nous ont suivis et soutenus sur les réseaux sociaux. Avoir la maladie de Verneuil n'est pas une chose facile. Elle nous fait mal, elle nous fatigue, elle nous démoralise, elle nous énerve. Nous avons besoin d'être reconnus. Nous avons besoin d'être compris. Nous avons besoin d'être écoutés. Nous avons besoin de nous sentir exister. Alors on se bat. On partage. On échange. On discute. On est là les uns pour les autres. On s'accroche. On s'entraide. Notre voyage nous a permis de tous nous rapprocher. Il faut profiter de cet instant. Il faut qu'on profite d'être ensemble. Parce qu'ensemble, on est bien plus fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501